Hello mes petites chauves-souris lectrices, bienvenue dans un nouveau lecturama hors-série sur la chaîne. Alors, si tu ne connais pas, moi c'est Rico, j'ai 26 ans et je suis booktuber, du coup non-binaire, demi-boy et je parle principalement sur cette chaîne, du coup, tu t'en doutes, de livres. Mais pas que, du coup on va parler d'autres choses dans différentes rubriques, mais pour le moment on va parler de livres. Et pour cette vidéo, il s'agit d'un lecturama hors-série, comme je l'ai dit juste avant, voilà, du coup qui va se concentrer sur une seule saga de livres. Alors, cette saga, il s'agit de L'Orphelinat des âmes perdues, de, il faut que je dise le nom parce que c'est vraiment très particulier, il y a deux auteurs. Donc de Stéphane Petrucha, je ne sais pas comment ça se dit, et Thomas Pendleton, aux éditions Masque. Alors, il s'agit d'une saga d'horreur jeunesse que j'ai commencé quand j'avais peut-être 14-15 ans, ouais, quelque chose comme ça je dirais. J'avais trouvé les trois premiers, et en fait à l'époque je pensais qu'il n'y en avait que trois, que la saga était terminée au bout de trois. Et il s'avère que quelques années plus tard, enfin des années plus tard, voilà, des années plus tard, j'ai appris qu'il y avait un quatrième tome qui était sorti, mais genre vraiment plus tard. Et je l'ai cherché, je ne l'ai jamais trouvé, mais je l'ai trouvé, je crois, cette année, il me semble. J'ai réussi à le trouver en vente cette année. Du coup je l'ai pris pour avoir la saga complète, et lire le dernier tome. Voilà. Donc dans chaque tome, en fait, c'est pas une saga où il y a vraiment une histoire que se suit, c'est une saga où tu peux lire les tomes indépendamment les uns des autres, qui se traduit en fait, comme c'est une saga d'horreur jeunesse, ça fait très, bah du coup je les ai là, ça fait très chère de poule, ou alors comme la série, surtout comme la série Chéri fait moins peur, où vous savez, vous avez un club, et il y a une histoire à chaque épisode pendant la réunion du club. Et en fait, vraiment, ces livres-là, ça se base à peu près de la même façon. En gros, t'as un orphelinat, donc l'orphelinat des âmes perdues, du coup, où des fantômes vivent là, des fantômes de petites filles vivent là, sous la surveillance, ouais, d'une sorte de directrice de l'orphelinat, qui a l'air vraiment pas commode, vu ce qu'on apprend pas grand chose sur elle, mais on sait que genre elle martyrisent les petites fantômes, tu vois, donc t'es là, ouais non, je peux pas me retrouver en face d'elle. Et en fait, à ce que j'ai compris, parce que c'est quand même quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre, parce que c'est pas bien expliqué, ces filles-là se réunissent en cachette tous les soirs, enfin à peu près tous les soirs, ou peut-être tous les soirs de pleine lune, ça je sais plus trop, pour raconter une histoire, et c'est une histoire par personne, mais il y a qu'une histoire par soir, en jetant des osselets, en fait ils élisent qui c'est qui raconte l'histoire, en jouant aux osselets, et la gagnante du jeu d'osselet racontera son histoire, qui va parler aussi d'âme perdue, comme elle, et en fait, à ce que j'ai compris, mais ça je crois qu'ils en parlent qu'une seule fois, dans tous les tomes, enfin dans un seul tome du coup, que quand l'histoire convainc je sais plus trop qui, l'âme de la fantôme qui a, bah, j'ai plus le mot, qui a raconté l'histoire, peut s'envoler, entre guillemets, passer dans l'au-delà, en fait, ou aller au paradis, enfin c'est à peu près ce que j'ai compris, genre que l'orphelinat c'est un peu une sorte de purgatoire à mon avis, et du coup, donc dans chaque tome, on a une nouvelle histoire avec des nouveaux protagonistes, c'est des livres assez courts, je vous montre un vite fait, genre ils sont comme ça gros, ça fait même pas 200 pages je crois, ouais ça fait à peine 200 pages, en plus c'est écrit assez gros, puisque c'est du jeunesse, c'est écrit assez gros, les couvertures sont cool, je vous les mettrai là, quand je vous expliquerai tome par tome, ce qui se passe vite fait, comme là il n'y a que 4 tomes, je vais vous expliquer rapidement, le pitch de chaque histoire, alors, dans le premier tome, qui s'appelle Photo hantée, on va suivre en fait une fille, qui, alors, les 3 premiers, je les ai lus, il y a très longtemps, je ne les ai pas relus, je vous expliquerai pourquoi, donc je me base sur mes souvenirs, de ces tomes là, et le 4ème je l'ai lu il n'y a pas longtemps, donc, voilà, donc le premier tome, c'est une fille, qui est un peu à tout pour plaire, on va dire, et un jour dans son lycée, il y a quelqu'un qui décède, et, en fait ce qui va se passer, c'est qu'on va se mettre, quelqu'un va se mettre à la contacter, lui envoyer des sms, l'appeler, lui envoyer des mails, c'est une sorte de harcèlement, qui va se passer, et ça devient de plus en plus glauque, voilà, bon alors c'est très, c'est un pitch très simple, mais je ne peux pas faire plus, parce que bon, je n'ai pas envie de vous spoiler la fin, mais la fin, en fait, c'est à peu près comme la fin, c'est à peu près la même fin, pour les 4 tomes, à peu près, si je me souviens bien, et c'est vraiment des fins, vraiment axées comme les épisodes de Sher de Poule, je trouve, voilà, ensuite le deuxième tome, c'est Écoute, qui se base du coup sur la musique, et en fait du coup, c'est un mec qui fait partie d'un groupe, qui écrit une musique en particulier, qui va complètement lui changer la vie, donc son groupe va être super connu, machin machin, jusqu'à ce qu'un membre de son groupe meure, voilà, tome 3, Captivité, là c'est une fille qui est en vacances, et qui est un peu coincée chez elle, on va dire, voilà, elle est coincée chez elle, elle s'emmerde, et en face de chez elle, donc il y a des voisins, et il y a un jeune garçon, voilà, et donc elle s'emmerde, donc elle va essayer de le connaître, mais, problématique, c'est que, enfin problème, c'est que, il y a deux personnes qui gardent ce garçon, qui il me semble se font passer pour ses parents, et elle, elle va essayer de découvrir le fin mot de l'histoire, tout ça, et le dernier tome, le livre des sortilèges, là, c'est un mec qui, c'est un peu genre le marginal du lycée, j'ai l'impression, le, la tête de turc du lycée, dans le style, qui, euh, est tout seul dans son lycée, enfin, il a pas d'amis dans son lycée, parce que son copain, son meilleur ami, est dans un lycée de surdoués, euh, voilà, et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une nouvelle fille, euh, à, dans son lycée, mais lui, il est amoureux d'une fille autre, d'une fille qui le voit même pas, et, euh, en fait, il va se passer que tous les gens, euh, qui, qui lui ont fait du mal, voire les gens qui l'aiment, bah, se mettent à mourir autour de lui, et il comprend pas pourquoi, et il pense que, justement, c'est de sa faute, c'est, lui qui doit souhaiter, peut-être, que les gens meurent, et que du coup, ça arrive réellement, machin, mais en fait, bah, vous l'aurez compris au titre, il y a une histoire de sorcellerie, voilà, euh, je vais pas vous en dire plus, parce que vraiment, j'ai pas envie de vous spoiler, euh, que dire de ces 4 tomes, à part que, comme la plupart des tomes de jeunesse, je trouve que pour le coup, c'est pas, c'est pas complètement bien détaillé, puisque c'est du jeunesse, c'est court, mais, ça va pas trop vite, c'est quand même déjà pas mal, et du coup, ce qui est cool, c'est que les histoires sont vraiment bien trouvées, et du coup, on pourrait presque écrire un roman à la Stephen King, avec ses 4 thématiques d'histoire, et c'est vraiment bien trouvé, je trouve, pour de l'horrifique jeunesse, euh, alors c'est pas gore, mais il y a bien des gens qui meurent, et, euh, et en fait, c'est bien fait, pour de l'horrifique jeunesse, je trouve, j'ai pas été déçue, j'ai peut-être trouvé ma lecture, en tous les cas du 4ème tome, parce que les autres, je les ai lues quand j'étais plus jeune, donc je les ai plus appréciées, parce qu'en grandissant, le jeunesse, même si l'histoire est super cool, j'ai beaucoup de choses à dire, au niveau de la longueur, ça me dérange en fait, euh, voilà, et, euh, et du coup, non, non, la lecture du 4ème était bien, ce que je reprocherais, voilà, c'est que moi je voudrais une histoire plus longue, plus détaillée, avec plein de trucs, mais c'est du jeunesse, donc c'est pas forcément hyper détaillé, euh, voilà, mais un jour j'aimerais bien un jeunesse, genre un peu long, genre plus de 300 pages, un jeunesse de plus de 300 pages, ça serait vraiment cool, et encore, les jeunesses de 300, 400 pages, il y en a, et, euh, et ils sont pas mal, mais c'est vrai que ceux-là, comme c'est de l'horrifique, et que j'aime bien Stephen King, je me dis, ça pourrait vraiment bien donner, en très, en long, en long, donc, en plus long, mais en très court, en tous les cas, pour lire rapidement, c'est cool à lire, c'est pas, je trouve pas ça choquant, on va dire, euh, franchement, ouais, j'ai vraiment l'impression de voir, bah, Cher de poule, euh, non, euh, oui, Cher de poule, on va dire, et, euh, Cherif et moi peur, mais en livre, du coup, Cherif et moi peur, mais en livre, c'est très particulier, parce que c'est vraiment la même atmosphère, au début, on voit bien, qu'il y a une atmosphère un peu lourde, sombre, euh, comme, euh, quand t'as le club qui vient se réunir autour du feu, là, les filles, elles essayent de se réunir dans un endroit safe, à l'abri des regards, machin, et elles se lancent dans l'histoire, et genre, ça passe directement à l'histoire, comme s'il y a eu un flash, un fondu au noir, par exemple, comme dans, euh, la série, et, euh, et non, non, c'est très très bien fait, et des fois, euh, pas tout le temps, je crois, mais des fois, à la fin de cette histoire, du coup, t'as un chapitre après, qui te ramène, euh, bah, à l'orphelinat, pour voir qu'est-ce qui se passe, si la directrice, elle les a entendus ou quoi, et du coup, voilà, le seul truc que je trouve dommage, c'est que, euh, moi, comme, bah, j'ai pas lu les livres, il y a, comme j'ai pas relu les trois premiers, les prénoms des jeunes fantômes, elles me disent rien, alors que je sais qu'il s'est passé deux, trois trucs, entre elles, il y en a une qui déteste les autres, notamment, euh, voilà, et je pense, je pense que, en fait, cette saga n'était pas faite pour être en quatre tomes, mais en beaucoup plus de tomes, parce qu'en fait, on se rend compte que, au niveau de l'orphelinat, il n'y a pas de fin, claire et nette, euh, à l'histoire, de ce qui se passe là-dedans, euh, à la fin du quatrième tome, voilà, il y a, je crois qu'il n'y a qu'une, donc, que de toute leur bande, il n'y a qu'une seule fantôme au total, qui réussit à s'envoler, du coup, euh, je me dis, est-ce que c'est fait exprès, que ce soit dans le flou, ou est-ce qu'au final, ils avaient prévu d'en faire une longue saga, et qu'au final, bah, ça, à cause des ventes, parce qu'il n'y a peut-être pas eu assez de ventes, bah, ça a été stoppé, c'est peut-être ça, voilà, voilà, mais, du coup, c'est un peu dommage, parce que j'aurais bien aimé plus d'informations, sur cette orphelinat, et sur cette directrice, euh, voilà, et le pourquoi, je ne les relis pas, je vais, enfin, pourquoi je n'ai pas relu les trois premiers tomes, pour vous faire cette vidéo, c'est parce que, bah, comme je l'ai dit, je les ai lus, il y a, euh, j'ai 26 ans, il y a 10 ans, je les ai lus il y a 10 ans, et il y a 10 ans, ma vision était tout autre, et malgré le fait que je sais que je vais aimer, je vais avoir beaucoup de choses négatives à dire, sur ma lecture, j'en suis sûre, alors que le contexte des histoires sont géniaux, euh, et je ne veux pas m'infliger ça, en fait, je veux garder le souvenir que j'ai face à ces lectures, euh, voilà, parce qu'à un moment, je sais que cette saga-là, a été une de mes sagas préférées, et pourtant je les ai lus qu'une fois, euh, parce qu'au niveau des histoires horrifiques, elles étaient vraiment très très cool, et je ne veux pas les relire pour le moment, peut-être qu'un jour je les relirai, mais voilà, parce que, vous me direz, ouais ça, ça te fait, tu lis ça en 1h30, ou en une journée, ouais non, moi ça je lis ça en 3 jours, en fait, parce que, j'ai beau lire, euh, lire rapidement, et être capable de lire entre 50 et 100 pages par jour, comme c'est du jeunesse, euh, en fait moi, dès que je lis du jeunesse, je lis relativement plus lentement, mais genre, quand je dis jeunesse, c'est pas genre du jeunesse fantastique, machin, c'est, enfin si, mais genre du jeunesse, du jeunesse quand c'est écrit gros, et quand c'est des petits livres, voilà, c'est, alors que par exemple, la maison de la nuit, c'est plus facile, mais, enfin, non mais, c'est très bizarre, genre je sais que le jeunesse, je régresse, je lis genre plus lentement, c'est pareil, la maison de la nuit, euh, quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé à les lire, je pouvais lire un tome, euh, en une journée, voilà, en me mettant genre de 9h jusqu'à 20h dans mon lit, je lisais le tome en entier, j'ai des souvenirs comme ça, où j'arrivais chez le copain de ma mère, euh, où je me mettais dans une chambre, allongée sur le lit, et je commençais à lire le tome à 9h, à, je le descendais genre pour manger à midi, je remontais dans la chambre, et genre à 20h j'avais fini le livre, maintenant je peux pas faire ça, parce que lire toute une journée non-stop, je suis plus capable, euh, je suis plus capable, et euh, je sais pas, je trouve que trop, lire trop vite, s'obliger à lire trop vite, c'est un peu perdre le goût de la lecture en fait, des fois je m'oblige, parce que pour le blog, mais c'est pas souvent, mais euh, mais voilà, c'est vrai que, je peux plus faire ça, et c'est dommage, surtout pour des petits livres comme ça, et me dire que genre les, les grands galops, ou les, les chers de poules qui sont juste là, que vous ne voyez pas, euh, je suis pas capable de les lire en une journée, ça me rend un peu triste en fait, euh, c'est très bizarre dans le style, mais voilà, ça me rend un peu triste, du coup voilà, c'est terminé, c'est une review assez rapide, parce que, y'a pas grand chose à dire, le problème, c'est que comme c'est un jeunesse qui fait même pas 200 pages par tome, si je vous donne, euh, si je vous donne la finalité de l'histoire, surtout que pour certains trucs, j'essaye de pas vous spoiler, là, là, si je vous spoil, vous avez pas besoin d'acheter le livre en fait, parce qu'il est tellement court, que ça sert à rien, c'est, c'est, voilà, c'est comme la review que j'ai faite, euh, sur Godchild, j'allais pas complètement, j'allais pas, enfin, c'est des mangas, donc je, les reviews sur les mangas, c'est très compliqué, parce que si tu dis un truc, et que c'est le seul truc qui se passe dans le tome, bah t'as à spoiler complètement le tome, alors que dans un livre qui fait 400 pages, c'est plus simple d'entrer dans les détails, sans réellement spoiler ce qui va se passer, euh, voilà, après moi je sais que je spoil beaucoup exprès, puisque je lis des livres, c'est pour donner des critiques, et que j'ai vraiment du mal à pas spoiler des fois, mais quand je sais où est le spoil, le vrai spoil, parce que si je dis, ouais, cet personnage, euh, il se passe ça, mais qu'en fait, ça spoil pas le, la finalité de l'histoire dans le tome, c'est pas très grave à mon sens, euh, voilà, bon voilà, je suis partie dans une discussion livresque, c'est pas grave, voilà, j'espère que ce, bah que, ce lecturama vous a plu, dites-moi si vous connaissez cette, bah cette série, parce qu'en fait, dans tous les gens que je connais, personne ne connaît cette saga, voilà, moi je me rappelle que je l'ai découverte, parce qu'il y a une pub qui est passée à la télé, une pub du, des éditions, qui est passée à la télé, et genre les couvertures, elle m'avait scotché, et euh, du coup, j'ai demandé à ma grand-mère, vas-y achète-les-moi, achète-les-moi, elle m'a acheté les trois directs, et puis, euh, puis voilà, et je l'ai vu passer peut-être deux, trois fois la pub, mais vraiment pas beaucoup, et depuis, bah j'en ai plus du tout entendu parler, et ouais, personne connaît dans mon entourage en fait, donc je veux savoir si vous connaissez, parce que je suis très curieux, voilà, dites-moi aussi si vous connaissez aussi des, des sagas, ou des tomes, des romans, horrifiques, de jeunesse, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, genre Stephen King, c'est pas de jeunesse, voilà, euh, du coup, je vous laisse, et je vous dis à vendredi prochain, pour une nouvelle vidéo. et je vous dis à vendredi, je vous dis à vendredi, je vous dis à vendredi, Sous-titrage FR ?